Excel feuille réclamation. Cet exercice nous fait réviser un petit peu les fonctions de recherche verticale, les fonctions gauche qui vont permettre d'extraire un certain nombre de caractères et également les petits problèmes que l'on rencontre avec les fonctions recherche verticale. Alors l'exercice est le suivant, nous avons une liste de produits qui nous sont retournés parce que les gens ne sont pas satisfaits. Nous avons ici le motif le produit 114-1234 avait un problème d'emballage. Le 285, il était non conforme. Le 642, problème d'emballage. Le 852 avait un problème de date de limite de consommation. Ce que l'on voudrait faire, c'est afficher la nature du produit, sachant que le code produit est composé de la famille de produits dans ces trois premiers caractères. 114 par exemple, eh bien on va avoir la famille de produits ici, qui est de 0 à 99 ce sont des pizzas 3 fromages, de 100 à 200 ce sont des pizzas chorizo. Donc le produit 114 est un type de pizza chorizo. Donc certains sont 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, fort, doux, extra fort. Il y a toute une variante, à chaque fois qu'on sort une pizza chorizo, on incrémente le nombre. Le premier type de pizza chorizo, c'était 101, le deuxième 102, 103, etc. Donc 114, c'est une forme de pizza chorizo. Et donc là, j'aimerais voir apparaître pizza chorizo. Alors comment faire ? Il s'agit d'une fonction recherche V. On va faire égal recherche V, ouvrez la parenthèse. Le 114, il est là, donc je vais le chercher ici. Point virgule dans ce tableau qui se trouve ici. Point virgule, c'est la deuxième colonne que je renvoie et ce n'est pas une valeur exacte que je recherche, mais une valeur approximative puisque je ne trouverai jamais le produit 100, mais le 101, 102, 103 ou 114. Donc c'est vrai. Si je valide, je trouve bien sûr un message d'erreur. Ma fonction recherche V est correcte, sauf que ce que je recherche, ce n'est pas A2, mais ce sont les trois premiers caractères de A2. Donc, j'aurai du mettre égal recherche V de gauche de A2 point virgule 3. Donc là, je vais prendre les 114 et chercher 114 dans mon tableau, mais ça ne marche toujours pas. Toujours le même message d'erreur. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, en prenant cela, eh bien j'ai du texte. On va voir si, par exemple, ici, je remets égal gauche de A2 point virgule 3, on met la parenthèse. On voit que le 114 s'aligne à gauche et là, les chiffres sont alignés à droite par défaut. Donc ici, on a du texte. Ici, on a des nombres. Et quand on fait une recherche V avec du texte, eh bien, on ne peut pas trouver des nombres. Donc, il va falloir transformer ce texte en nombre. Nous avions vu il y a quelques temps qu'il suffisait de multiplier par 1 pour transformer un texte en nombre. Je sais donc ce que je vais faire ici. Au bout de gauche de A2 point virgule 3, je vais le multiplier par 1 et du coup, je me retrouve avec, je ne l'ai pas mis au bon endroit, c'est pour ça que ça ne marche pas, gauche de A2 point virgule 3, fermer la parenthèse, multiplier par 1. Je me retrouve bien avec une pizza chorizo. Je ne peux pas encore tirer la point de recopie parce que j'ai le problème des références absolues et références relatives. Quand je vais descendre, le A2 sera A3. Il s'agit bien d'une référence relative, donc je n'ai pas de dollars. Par contre, mon tableau, lui, il est de G2 à H12. Donc là, ici, j'ai bien affaire à des références absolues. Il va donc falloir mettre des dollars. Ceci étant fait, je peux maintenant tirer ma point de recopie. J'ai donc bien la nature des produits qui ont rencontré un problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre, de réviser les fonctions recherche V, la fonction gauche et puis les problèmes que l'on rencontre avec la fonction recherche V lorsque l'on compare du texte avec des nombres. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur le petit pouce, sur le bouton j'aime et puis à vous abonner à cette vidéo, à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir connaissance des nouvelles vidéos que je publie très régulièrement. Merci. Merci.